Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 13 décembre 2023, donc de la nouvelle lune. Je suis désolée, la vidéo arrive tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander votre propre tirage pour les guidances 2024, les commandes sont actuellement ouvertes. Vous avez juste à m'envoyer un mail. Voilà pour les petites annonces et je vous propose qu'on passe maintenant au tirage. On va regarder ce que nous avons comme message pour les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ce nouveau cycle nous apporte ? Qu'est-ce qui se passe au niveau général ? Alors, nous avons la carte de la tisserande destin et destinée. Et nous avons la sorcière verte fraîcheur, nouveauté et printemps. Ok, bon, peut-être que notre chemin de vie va prendre une nouvelle tournure. Alors, soit il y a des changements dans ce que l'on vit, soit vu ce qu'on a ici, je dirais que l'accent est mis sur des situations de notre vie qui n'évoluent pas dans ce qu'elles sont, mais qui doivent évoluer dans la façon qu'on a de les vivre. Voilà, ça me donne vraiment cette sensation de venir actualiser quelque chose dans notre quotidien et peut-être aussi dans nos mémoires. C'est-à-dire qu'on a peut-être une nouvelle lune qui va nous permettre de porter un regard différent sur une situation qui est importante pour nous. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un événement que vous avez vécu dans le passé qui a eu un impact profond sur votre vie. Voilà, donc des choix marquants, des choses qui nous arrivent, qui vont façonner notre chemin. Et où aujourd'hui, on sent qu'on a besoin de réussir à les vivre autrement. Et on sent qu'il est temps que ça arrête en fait d'être de notre actualité. Voilà, on a cette idée de venir passer à autre chose. Alors, en plus, on a deux personnages là qui nous regardent vraiment bien en face. Pour moi, il y a un lien entre les personnes de notre vie qui nous ont façonné, qui ont compté notre histoire et ce que l'on en fait aujourd'hui. Donc, il y a peut-être quelque chose à prendre en main. Et je dirais que oui, il y a ce besoin de tirer des enseignements du passé, mais pas d'être enfermé dedans. Donc, c'est quand même des énergies qui nous invitent beaucoup aussi à la... C'est pas vraiment la réflexion. C'est plus observer. Oui, observer notre parcours, notre chemin, les gens qui font notre entourage, notre famille, les gens marquants sur notre route. Voir quelles influences ils nous ont données pour pouvoir décider de ce que l'on va en faire. Donc, pour moi, c'est un tirage qui pourrait à la fois nous parler de trouver des modèles, des exemples, des inspirations dans des personnes de notre famille, de notre passé ou de notre destin. Et jusqu'à présent, on n'avait pas vu ça. Alors, quand je parle d'inspiration, ça peut être des choses positives. Bah tiens, j'ai toujours regardé, je sais pas, telle personne de ma famille en me disant qu'il faisait tel métier. Mais j'avais jamais réalisé qu'il avait dû peut-être bosser pour en arriver là. Et j'ai envie de m'inspirer de la détermination dont il a fait preuve. Et ça peut être également... J'avais jamais réalisé que je traite les personnes dans ma vie actuelle en fonction des colères que j'ai contre des personnes du passé. Et il faut peut-être que j'arrive à arrêter de faire ça pour qu'on puisse passer à autre chose. Dans tous les cas, cette énergie de printemps avec ce côté renouveau, ce côté fraîcheur, etc. Ça me parle de découvrir quelque chose de nouveau. Un potentiel, une façon de voir les choses, une façon de penser. Il y a une idée de nouveau départ, de nouvelle chance, de faire grandir autre chose dans sa vie qui ressort. Mais qui ne vient pas changer notre histoire ni notre destin. Qui vient nous permettre de la prendre en main différemment ou de lui donner un autre sens. Bon, on va voir ce qu'on a avec le reste du tirage. Alors, bon, là je vais utiliser un oracle qui est plutôt tout doux et tout positif. On va essayer de rester dans ces énergies du mois de décembre. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Le mois de décembre nous parle de célébrer la vie. Donc ça peut être les festivités, etc. Mais ça peut être aussi réussir à adoucir notre positionnement, guérir d'une blessure. Alors, accepter plus ce qu'on est, notre chemin, notre destin. Pour être moins dans la lutte et pour être moins, même si on ne le fait pas exprès, attaché au passé. Alors, voyons voir ce que nous avons comme message. Alors, nous avons l'énergie de la Terre-Mère. Puisse ta force dans la nature et relis-toi à l'amour nourricier de la Terre-Mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Ok, bon. Alors, ce message-là, si on l'associe à ces cartes, si vous voulez le voir de plus près, on retrouve cette idée du cycle, voyez, cette idée de la nature qui va faire que les fleurs vont repousser, que quand on va planter des graines, ça va à nouveau germer, etc. Et c'est un petit peu la notion dont je vous parlais déjà juste avant. Soyons ouverts à pouvoir vivre d'autres choses, à pouvoir laisser s'épanouir des nouveautés dans notre vie, plutôt que rester vraiment attachés au passé. Et donc, c'est une façon, ouais, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Du coup, là, ça me dit que, ouais, ce cycle, il vient nous donner l'opportunité de dépasser une peur du manque. Manque de sécurité, manque de présence, manque de considération. Mais on a une idée de peur du manque à guérir. Alors, on en a eu deux autres. On a eu, suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener, qui ne peut que, pardon, te mener vers ton chemin de vie. Ok, bon, on retrouve cette idée. Je n'ai pas réussi à relâmer le reflet. Voilà. C'est une raison aux choses que quand on essaie simplement de réécrire encore et encore le passé, alors qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Tout simplement. Donc, pour moi, oui, on vient lâcher une peur du manque, qui est due à une blessure du passé qu'on a refusé de reconnaître ou de régler, parce qu'on estimait que ça nous avait enlevé, que ce qu'on avait vécu dans le passé nous avait enlevé la possibilité d'épanouir une partie de nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est beaucoup lié à des frustrations de ne pas avoir eu des bons modèles ou des circonstances de vie parfaites et idéales. Ensuite, on a la carte. Si tu savais. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, les anges, ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Ok. Donc, ce message-là, je l'associerais plus à cette carte-là. Et je dirais qu'on a besoin d'être à nouveau curieux et curieuse de ce que la vie a à nous proposer. Et qu'est-ce qui nous en empêche ? Ben, c'est la peur. C'est la peur de ne pas pouvoir avoir accès à des choses constructives, la peur de revivre un passé douloureux, la peur de se tromper, etc. Donc, finalement, c'est la peur de manquer d'intuition, de discernement et de bienveillance. Voilà. Donc là, on vient beaucoup, beaucoup jouer sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, de notre destin et de notre chemin. En gros, on devrait voir être mis en lumière un sujet sur lequel on a eu la sensation que la vie ou une autre personne nous avait volé notre droit de réussir. Comme si on ne nous avait pas laissé notre chance et on ressasse ça. On ressasse le on m'a pas laissé ma chance, on m'a empêché de m'épanouir, on m'a induit en erreur, etc. Et on vient réaliser qu'il faut lâcher ça pour se dire, ok, tout ce que j'ai vécu, de toute façon, je ne peux pas le changer, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas modifier mon destin. Mais je peux choisir, moi, aujourd'hui, au présent, de laisser une chance dans ma vie à ce qui en vaut la peine. Et je peux choisir de me tourner vers ce qui peut encore fleurir dans ma vie. Donc, on nous demande d'être... Ouais, on est dans cette énergie de célébrer la vie, d'être optimiste, de mettre en place des choses qui nous permettraient d'aller de l'avant, qui nous permettraient de nous redresser, qui nous permettraient d'arrêter de nous voir comme des victimes. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Ok. On a l'énergie du 3 de denier. Bon, c'est vraiment ça. Là, on est vraiment sur un tirage qui nous parle d'énergie, qui nous aide à trouver où est notre place, où est-ce que l'on veut aller. Et l'idée, avec le 3 de denier, c'est de chercher notre place en fonction... Par rapport à des bonnes raisons, et pas par rapport à un égo blessé, à des blessures, ou je ne sais quoi encore. On est beaucoup dans cette idée de partage positif, faire en sorte que les choses soient fructueuses. C'est de la bonne volonté, en fait, dont on nous parle. C'est vraiment de la bonne volonté, et une bonne volonté que l'on va trouver dans l'idée d'aller guérir des peurs, qui n'arrêtent pas de nous chuchoter que la vie est contre nous, que la vie ne veut pas notre bonheur, etc. Alors, la vie, ma mère, mon père, les voisins, qui vous voulez. Mais c'est ça qu'on vient lâcher, c'est sur là-dessus qu'on vient travailler sur cette idée de trouver notre juste place. Non pas en fonction d'un état d'esprit pessimiste qui nous fait croire qu'on ne mérite pas le bonheur, mais beaucoup plus en fonction de quelque chose d'objectif dans le cas le moins positif, et de quelque chose d'optimiste dans le meilleur cas, où on sent que l'on a finalement envie de pouvoir être à une place en train de faire des choses et de s'investir dans des relations, des projets qui ont véritablement une chance de s'épanouir. Ok. Donc, quelque part, on vient lâcher la peur de ce que l'avenir nous réserve. qui trouve ses racines dans la peur, non pas dans la peur, dans la colère, liée aux épreuves que nous-mêmes ou des personnes qui nous sont chères ont dû traverser. Et n'ont peut-être pas su traverser correctement. Qui l'a mangé n'en est pas qu'une ? Bon, on a le soleil, ok, donc on est dans cette idée d'être frappé par une vérité, de voir les choses clairement, de ne plus pouvoir se mentir à nous-mêmes, et en même temps, vraiment dans la même lignée de temps, on ressent cette envie au plus profond de soi qui crie « Je veux un renouveau, je veux de la joie, je veux du plaisir, je veux me sentir bien, je veux être allégée de quelque chose qui est lourd à porter, peur, angoisse, colère, rancœur. » « Je veux être allégée de tout ça. » Ah, décidément ! Ok. Ensuite, on a l'énergie du jugement, donc on est déjà sur deux arcanes majeurs. Ok. C'est comme si on se re-rencontrait nous-mêmes, comme si on re-rencontrait des personnes de notre vie, et on voyait les choses différemment. Et en fait, on a besoin d'arrêter d'avoir peur de devoir se sacrifier pour les autres, ou d'être obligé d'obéir au même chemin que des personnes qu'on estime ne pas être des bons modèles. Donc clairement, là, tout ce qui est en lien avec les liens familiaux, les lignées familiales, le transgénérationnel, où on a l'impression de subir les douleurs non réglées d'autres personnes, eh bien, on en a assez. On veut pouvoir commencer à tisser notre propre vie, tisser notre propre chemin, et on veut se libérer d'une peur de ne pas mériter d'être aimé, de s'épanouir, d'avoir droit à des choses positives. Donc il faut simplement faire attention à ne pas tomber dans un espèce d'idéal. Bon, ben, soit tout est parfait, soit vraiment je ne peux pas me libérer. Non, il y a des moments dans la vie où il faut accepter qu'on a le droit de s'aimer, on a le droit de chercher à s'épanouir, on a le droit de chercher à trouver notre place, à être dans la réussite, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'obstacles sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des décisions importantes à prendre. Ça veut simplement dire qu'on arrête de regarder notre vie à travers le prisme de la colère, pour un prisme plus lumineux. Bon, elle a mis du temps à venir, mais on a l'énergie de l'étoile. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment une évolution au niveau de nos croyances et au niveau aussi du chemin que l'on doit prendre, des directions qu'on doit choisir, de la place qu'on doit occuper. Soit on était à notre juste place, mais on n'était pas sûr que ce soit bien le cas et la vie va nous apporter des événements qui vont nous permettre d'être sûr de nous et donc de pouvoir vraiment incarner nos rôles. Soit on était à vouloir prendre un rôle ou une place qui n'était pas la bonne et on va pouvoir s'en rendre compte très certainement parce qu'on va être partagé entre je veux continuer dans l'objectif que je me suis fixé parce que j'ai des comptes à régler, mais d'un autre côté, il y a une opportunité nouvelle qui s'ouvre à moi et cette opportunité-là, elle est plus attirante pour moi. Donc, je dois écouter mon intuition et non pas ma colère, ma rancœur ou ma peur pour pouvoir prendre quelque part ma juste place et savoir quel est mon rôle à moi dans ce que je vis. Donc, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a vraiment des réponses qui nous manquaient, des doutes, des non-dits, etc. qui se transforment en réponses claires et ces réponses claires nous permettent de nous libérer, d'arrêter d'être prisonnière ou prisonnier de quelque chose qui ne doit plus l'être et ça nous permet de trouver notre juste place. Ce qu'il y a, c'est que dans notre juste place, on va devoir accepter, en fait, de lâcher un peu prise sur l'image que ça donne de nous. Bon, on a une jolie carte, on a la carte Accueillez les miracles. Soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie, soyez convaincus que ces événements sont réels, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Alors, paradoxalement, la phrase qui m'intéresse le plus sur cette carte-là, c'est lâcher toute forme de résistance. Ok, donc là, j'aimerais bien savoir un petit peu plus clairement qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui nous retient dans le passé, là, ou dans la colère. Ok, on a l'énergie du pape, l'énergie du deux de coupe, les magiciens, ben dis donc, on a plein d'arcanes majeures qui sortent dans ce tirage. Ok, et on a l'énergie du roi des pays. Donc, pour moi, ce qui se joue là est en lien avec des reproches que l'on pourrait se faire à nous-mêmes ou à d'autres personnes, en lien avec l'idée de ne pas avoir été entendu, accueilli ou respecté dans notre propre sensibilité. et à cause de ça, on a passé énormément de temps à vouloir prouver à nous-mêmes ou aux autres qu'on était digne d'intérêt. Et à chaque fois qu'on était regardé par l'autre d'une façon qui n'était pas celle que l'on voulait, celle que l'on souhaitait, on a eu de la difficulté à reconnaître que la personne qui était vraiment dure avec nous-mêmes, ben c'était nous avant tout. Voilà, donc pour moi là, on est vraiment sur un tirage qui nous parle d'avoir une prise de conscience importante qui nous permet d'obtenir une forme de certitude quant à ce que l'on doit faire ou non, à ce qui est juste ou non, qui vient nous éloigner de vivre dans le manque pour beaucoup plus se concentrer sur les opportunités qui s'offrent à nous et quelque part, je dirais que tout ça nous permet d'arrêter de suivre des règles du jeu qui en fait ne peuvent pas nous épanouir, qui ne sont pas les bonnes pour redevenir important à nos propres yeux. Et le fait de redevenir important à nos propres yeux va nous permettre de ne pas nous engager dans les mauvaises batailles. Et je dirais que tout ça vient faire écho à un passé dans lequel on a vraiment eu la sensation de devoir subir l'autorité abusive d'un parent, d'un enseignant qui ne se souciait pas de notre sensibilité. ça peut aussi se jouer sur des culpabilités que l'on porte liées au fait d'avoir abandonné un projet, une relation, une situation où on se reproche d'avoir pris la fuite à nous ou à quelqu'un d'autre. Donc on est beaucoup sur la guérison liée à la blessure d'abandon. Abandon qui aurait été choisi pour se permettre d'aller vers quelque chose de plus facile à vivre. C'est comme si on avait une espèce de culpabilité en nous qui était liée au fait de ne pas avoir laissé grandir dans notre vie. Encore une fois un projet, une relation et aujourd'hui encore on ne s'est pas pardonné et on doit lâcher ça. Et tout ça peut être un choix que l'on a pris parce qu'on avait peur de manquer de temps, d'argent, de disponibilité ou de sécurité. Donc on vient guérir des choses en lien avec le droit d'aimer, le droit de faire ce qui est juste même quand ça voudrait dire qu'on ne cherche pas à s'imposer. S'imposer face à l'autre ou s'imposer quelque chose de trop douloureux face à nous-mêmes. C'est vraiment lié à un sujet sur lequel on a peur d'être mal jugé, on a peur de ne pas être à la hauteur et où on ne sait pas trop bien comment faire. Et là, les choses viennent s'éclairer. Donc si vous avez par exemple des mémoires de regrets en lien avec une relation qui aurait pu être merveilleuse et à laquelle vous avez renoncé trop tôt, il va falloir vous libérer de cette culpabilité-là. Si vous avez des difficultés qui sont liées au fait de ne pas avoir suivi votre cœur et votre intuition pour suivre plutôt les règles de la raison, des parents, de la maison, de la logique, c'est pareil, il faut réussir à se pardonner. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on doit réussir à se pardonner et quelque part, j'ai l'impression que le miracle dont on nous parle, c'est le fait que l'on va pouvoir reprendre le chemin de notre vie en étant débarrassé d'une peur du jugement sévère. Mais en fait, le jugement sévère que l'on porte, sur lequel on se sentait attaché, c'était un jugement que l'on portait nous-mêmes sur nous-mêmes qui était lié au fait que malgré les supplications, les prières que l'on ait pu faire pour obtenir une situation facile à vivre, on ait dû faire un choix douloureux et ce choix douloureux, on l'a fait au moment où c'était le cas, on l'a fait parce qu'on pensait que c'était ce qu'il fallait pour qu'on puisse à un moment donné se consacrer à autre chose de plus satisfaisant. Par exemple, ici, on peut parler d'une relation à laquelle on a renoncé parce qu'on avait un choix professionnel qui faisait que l'on devait partir et on a choisi quelque part d'ignorer ce que l'on ressentait, nos sentiments, etc., pour aller vers notre cheminement par peur que, en gros, l'amour ne vaille pas le coup. Donc, soit on se reproche à nous-mêmes d'avoir agi comme ça, soit on est profondément marqués par un abandon que l'on a subi de personnes qui n'ont pas réussi à choisir l'amour, à choisir de prendre une place dans notre vie et depuis, on a soit la sensation de ne pas pouvoir prendre une place dans notre vie que l'on devrait avoir le droit d'occuper, soit on a la sensation qu'on a beau essayer, on passe toujours à côté et on est persuadé qu'on doit soit faire ce qui est juste et se sacrifier, soit faire ce que l'on voudrait pour nous-mêmes et être quelqu'un d'égoïste. Donc, on a besoin d'arrêter de se voir de cette manière-là. Donc, je dirais que c'est une nouvelle lune qui nous permet de nous libérer d'une forme d'égoïsme qui gouvernait notre vie, subie ou imposée aux autres, qui aurait pu faire que nous n'arrivions pas après à prendre la place qui était la nôtre. C'est-à-dire qu'on voulait tout avoir, on voulait jouer tous les rôles, on voulait aimer tout le monde, on voulait tout faire et ce n'était pas possible et on était frustrés. Et là, on vient sortir de cette forme de frustration-là pour admettre qu'on doit faire des choix, qu'on ne peut pas forcément être partout à la fois, qu'on ne peut pas tout avoir et on vient pardonner à nous-mêmes ou aux autres d'avoir fait des choix qui n'étaient pas ce que l'on estimait être les choix idéaux et donc, on vient pardonner des choses. Et ce pardon, cet accueil, cette acceptation permet, à mon avis, d'avoir accès à une nouvelle forme de paix, d'abondance, un nouvel accord, une nouvelle place qui nous est enfin offerte, reconnue, qui nous permet de nous sentir plus sereins ou plus sereines. On se sent moins exposé au fait de devoir vivre dans le manque et on peut choisir de ne pas faire non plus de choix égoïstes qui pourraient créer du manque chez les autres. Donc, on cherche la justesse mais la justesse n'est pas toujours perfection donc on cherche à avoir le bon ordre de priorité. Alors, nous avons la jolie carte de la réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie, je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Donc, on a un très très beau message et qui je trouve va bien avec le reste de notre tirage. On a la possibilité de voir vraiment des problématiques se résoudre, de voir des choses où on était dans la peur, dans la colère se transformer en légèreté, en objectif juste, etc. On peut avoir cette sensation de trouver enfin son chemin de par ce que l'on met ici en lumière, en se libérant de culpabilité passée et en se les pardonnant pour pouvoir faire ce qui est juste et non pas ce que l'on fait en réponse à une envie de réparer ce dont on se sent coupable. Et tout ça nous permet effectivement de nous autoriser à aller vers une vie beaucoup plus dans la réussite, dans l'accomplissement, dans la satisfaction que dans le manque. Parfois parce qu'on obtient ce que l'on veut et parfois parce qu'on arrive à lâcher le fait de chercher à obtenir des choses que l'on voulait pour de mauvaises raisons. Et tout ça nous permet d'avoir vraiment une autre vision de nous-mêmes, de la vie, de cette quête de perfection trop douloureuse parce qu'impossible à atteindre et nous permet de trouver notre juste place. Donc oui, effectivement, on va réaliser qu'on a beaucoup plus de capacité à s'accomplir, à être heureux, on va changer de façon de penser, ça c'est vraiment ce qui se passe, l'énergie du soleil elle vient vraiment dans ce tirage-là dire qu'on a une prise de conscience, qu'on voit quelque chose de façon beaucoup plus juste et on a quand même pas mal cette idée de réussir à aller vers plus d'abondance et moi je dirais que c'est vraiment parce que cette nouvelle lune elle nous donne vraiment une nouvelle graine à planter, une nouvelle opportunité qui va nous permettre d'aller de l'avant et d'être beaucoup plus dans l'optimisme. Donc ma foi c'est tout à fait ça. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, j'espère de tout coeur qu'il va vous aider et vous apporter des choses positives. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos et je vous souhaite vraiment une belle fin d'année 2023 même si on se retrouvera avant 2024 sur la chaîne évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !